bonjour ici je le maurice et dans cette vidéo bien je voulais vous montrer comment réaliser une visite en 360 degrés directement via la solution h5p alors je suis ici sur une plateforme de type moodle et donc j'utilise un ici pour le coup le plugin h5p et l'idée en fait ça va être simplement de vous montrer bien comment réaliser un petit peu ce scénario ici je fais une petite balade très rapide en trois finalement trois sannes vous voyez je vais pouvoir et h5p promener une scène à l'autre c'est son image en 360 degrés et voilà je peux donc ici et bien simplement revenir à ma première scène je vais également vous montrer bien comment on va pouvoir intégrer pas du texte directement à nos expériences également pourquoi pas et bien de l'audio si vous souhaitez bienvenue dans cette petite balade dans laquelle ensuite je vais également vous montrer que les possibles et bien d'insérer des images par exemple proposer à vous apprenant de zoomer ici en l'occurrence je clique pour zoomer sur le panneau mais également des vidéos ici directement pour le coup intégrer depuis youtube et enfin ici sur la dernière scène comme vous voyez j'ai intégré un quiz et cela me permettra bien sûr à vous apprenant et bien de pouvoir tester leurs connaissances voilà avoir tout ça alors ce que je vais faire et bien c'est que je vais simplement laisser dehors cette fenêtre ouverte et ici et bien je vais tout simplement me connecter à nouveau sur la plateforme pour créer une nouvelle visite immersive donc j'active ici mon mode édition je vais me positionner ici dans ma quatrième section et j'ajoute une activité alors pour le coup ici je vais noter h5p et comme vous voyez ici deux choix s'offrent à moi alors dans mon cas j'ai habitué d'utiliser le plugin h5p le plus complémentaire finalement que j'ai ajouté à la plateforme moodle mais pour les personnes et bien qu'ils soient intégrés les questions h5p qui sont directement intégrés à moodle quand on passe par la banque de questions et bien vous pourrez faire également directement en cliquant ici sur sur ce logo ici qui est bleu qui pourrait d'une autre couleur sur votre plateforme et cela voilà c'est à peu près la même chose je dirais moi c'est plus pour une question d'habitude et bien que j'utilise ici le plugin complémentaire que j'ai ajouté à ma plateforme donc je clique dessus donc sur contenu ici interactif alors tout simplement je pour la description je vais mettre et bien petite balade autour des horizons ensuite je vais et bien choisir maintenant mon activité oui dans h5p il ya des tas d'activités c'est extrêmement puissant comme solution comme vous savez peut-être ici je vois tout de suite virtuel tour par défaut puisque j'ai utilisé récemment mais si jamais vous ne trouvez pas et bien taper simplement 360 et vous aurez donc accès tout de suite à cette fonctionnalité donc je clique dessus et voilà elle se charge ensuite pour et bien mon tour je vais simplement noter petite balade autour des horizons et dans un premier sens que je vais faire c'est que je vais ajouter mais trois scènes comme vous y avait uniquement trois scènes alors pour y en avoir autant vous voulez évidemment ici donc je clique sur nouvelle scène ajouté ici bas j'ai tout simplement mais trois images comme vous voyez ici qui sont totalement aplati je vais dehors je les ai numérotés au préalable c'est quelque chose que je vous conseille de faire évidemment je clique sur ouvrir pour la première je vais donner un titre à cette scène je simplement noté ici étape une et je pourrais d'ailleurs tout à fait ajouter également une description la scène début de notre balade pour information d'ailleurs ici cette description se retrouve en bas ici à gauche en cliquant sur le petit bouton ici voilà ce bouton information de quelque sorte voilà si je valide cette première image et je vais ajouter comme ça bien mais deux autres scènes de la même manière on met ici étape 2 up je récupère mon image je valide j'ajoute une autre étape étape 3 je vais l'appeler ici beaucoup plus tôt étape finale pour respecter un peu mon modèle et je n'ajoute pas d'ailleurs de description pour le coup voilà qui est terminée alors maintenant et bien la seconde étape en quelque sorte que je vous conseille de mettre en application lorsque vous faites ce type de d'activité et bien c'est de définir finalement la vue par défaut oui par exemple ici si je rafraîchis ma page et bien par défaut je suis orienté de la bonne manière de manière et bien à commencer finalement la balade en quelque sorte et je ne suis pas présent pour orienter ici un vers vers les horizons pour le coup je vais ici et bien de la même manière retourner donc d'abord sur la première étape et orienter la vue par défaut en cliquant ici sur cette starting position je vais faire la même opération pour l'étape numéro 2 et pour l'étape numéro 3 à partir du moment où le bouton est un petit peu grisé en un gris un peu plus clair finalement et bien ce sera paramétré voilà qui est fait donc maintenant ce que je vais faire dans une troisième étape c'est de lier finalement les différentes scènes entre elles pour cela je me rende sur l'étape numéro 1 et je clique ici sur le bouton go to scène ici je vais noter au niveau du label alors si je regarde au niveau du tout mon exemple donc c'est ce bouton là donc vers l'étape numéro 2 je vais simplement noter ici donc vers l'étape numéro 2 je sélectionne ensuite l'étape numéro 2 en question et voilà qui est fait alors je positionner ce bouton ici à peu près à l'endroit où j'ai pensé de deuxième photo sachez également que je vais modifier une petite chose ici je cliquez sur edit c'est que le bouton je ne vais pas forcément vouloir que texte apparaissent par défaut donc je vais masquer le texte et c'est simplement quand on passera la souris dessus et bien qu'on verra bien se rendre vers l'étape numéro 2 parce que ça me semble plutôt évident on va dire comme comme fonctionnalité je clique sur donne je vais ensuite sur mon étape numéro 2 de la même manière bien je vais ajouter go to scène ici je vais noter vers l'étape vers la dernière étape de la façon je vais masquer par défaut le texte et je sélectionne donc étape finale voilà je me positionner à peu près ici et enfin au niveau de mon étape finale pour le coup et bien simplement je vais faire un retour vers mon étape numéro une et si j'avais noté recommencer tout simplement la balade et je clique sur le bouton donne voilà qui est fait alors ici pour le coup j'ai laissé par défaut le texte d'ailleurs parce que ce qui est c'est pour le coup un petit peu moins évident qu'on peut recommencer donc la visite donc voilà ensuite on va maintenant intégrer et bien différentes choses à nos différentes étapes pour le coup si je reprends ici mon exemple là je suis sur la première étape et bien j'ai intégré un audio et j'ai intégré ici un texte en fait qui s'affiche on va commencer par le texte copier simplement ici ce texte et pour l'intérêt bien simplement je clique sur texte et je vais copier ici le texte je peux forcément d'ailleurs forcément ajouter un texte sur le bouton en lui même je vais simplement ajouter le contenu ici c'est la seule partie qui est obligatoire et je clique sur donne ici là j'ai un petit bouton en forme de plus je vais ajouter ici par exemple sur le panneau voilà à côté voilà qui fait ensuite on va pouvoir ajouter notre audio d'introduction je vais cliquer ici sur audio et là je vais mettre un petit label quand même je vais pour indiquer finalement aux personnes qu'elles peuvent donc accéder à un accueil de je vais simplement noter accueil audio par défaut il va apparaître d'ailleurs je pourrais tout à fait ici pour être sûr cliquer sur show mais par défaut ce label apparaîtrait ensuite je vais simplement ici noter accueil audio une nouvelle fois pour le titre du de l'audio pour le coup et je vais rechercher mon audio alors c'est un point wave vous pouvez mettre du point wave ou du point mp3 pour information ici ça va être présentation de la balade par exemple voilà qui est fait je clique sur donne et je le positionner en haut ici à gauche par défaut quand la personne va arriver finalement sur la visite ensuite on va passer à l'étape numéro 2 donc ici je souhaite faire un petit zoom en rappelez vous au niveau de cette de ce panneau pour ça je vais intégrer donc mon image et je vais l'appeler zoom je vais laisser apparaître d'ailleurs pas par défaut je vais ajouter ensuite mon image si image panneau texte alternatif je vais noter zoom et je peux mettre mettre un texte sur voile donc la personne passera la souris dessus et ce texte je peux noter simplement cliquer pour zoomer sur le panneau voilà qui est fait ensuite je vais pouvoir également ajouter donc ma vidéo je vais cliquer sur le bouton ici vidéo alors j'avais peut-être mis d'ailleurs un la balle ici sur mon exemple voilà lire la vidéo de simplement je laisse apparaître par défaut présentation des horizons voilà pour le titre de la vidéo et maintenant je vais aller récupérer pour le coup une url alors ici d'ailleurs je vais pouvoir la récupérer directement voilà je fais simplement un copier coller pour le coup voilà je vais ici dans ma visite en cours de création et je vais copier finalement mon url dans la partie donc lien youtube je vous conseille de le faire de cette manière plutôt que de télécharger un fichier vélo qui peut être relativement lourd on va dire voilà je clique sur donne et automatiquement à l'intégration se fait l'emba de ce fait sans que j'ai d'autres opérations donc à réaliser voilà qui est fait pour cette deuxième scène maintenant et bien sur la troisième scène ce qu'on va faire ça l'étape finale en quelque sorte c'est que je vais simplement ajouter un quiz ici je vais choisir un single choix et 7 oui par défaut d'ailleurs il me propose deux questions ici dans mon cas il n'aura qu'une seule voilà je vais confirmer alors si je vais sur et bien la visite qui me sert un peu de modèle et bien au niveau du quiz simplement je copie et voilà quelle est l'année de construction des horizons donc j'ai trois réponses possibles et vous voyez que il ya que deux réponses ici de possible je vais ajouter ici donc une autre réponse est donc 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 la première réponse est la bonne donc je note 1970 ici je notais 1960 et 1980 pour la dernière possibilité je clique sur donne est d'ailleurs ici au niveau du label je vais doté quiz à peut-être lui mettre un titre simplement qu'ils également et j'appuie sur le bouton donne je le positionner donc à côté ici en bas comme sur mon modèle en finalement voilà et voilà qui est fait j'ai à peu près tout ce que tout ce que j'ai fait à peu près tout ce que je souhaitais vous montrer alors on va quand vérifier que tout fonctionne pour cela bien je vais cliquer sur enregistrer et afficher voilà j'arrive bien que sur ma première étape avec donc ici mon audio bienvenue dans cette petite balade dans laquelle je vais simplement ici donc je j'ai bien accès donc au texte écrit là par rapport au panneau je vais ensuite à l'étape numéro 2 alors là ici j'ai un décalage d'ailleurs au niveau du zoom alors je vais vous montrer qu'on peut modifier choses assez rapidement je vais cliquer dessus hop je vais me rendre ici sur mon étape numéro 2 voilà je vais le positionner au bon endroit enregistrer et afficher maintenant voilà donc qui est mieux ici donc je clique j'ai bien mon zoom enfin en tout cas j'ai bien intégré pour le coup l'image ici donc j'ai bien donc ma vidéo voilà qui sont directement sur youtube et enfin dans mon étape dans ma dernière étape j'ai bien que c'est un quiz et je peux donc recommencer la balade si je le souhaite voilà un petit peu une utilisation assez intéressante je trouve du plugin hrp pour réaliser des visites immersives alors je conseille éventuellement de suivre un petit peu les étapes telles que je vous ai montré même si vous pouvez directement régler par exemple la vue par défaut des cousins série d'image vous pouvez bien sûr faire ça faire les choses à votre manière petite chose tout de même à préciser on ne peut pas jouer 200 en même temps c'est à dire que si vous avez par exemple ajouté une un bruit de fond par exemple sur vos images enfin en tout cas sur vos scènes et bien si jamais vous avez un autre audio et bien pour le coup le bruit va se couper enfin la musique que vous avez ajouté par défaut entre guillemets va se couper ou bien le son le bruit d'oiseau ce que vous voulez donc on ne peut mettre qu'un audio donc à la fois qui va pouvoir être entendu on va dire par l'utilisateur c'est un point à noter et enfin il n'y a pas de possibilité également de créer un parcours scénarisé par exemple voilà si vous avez répondu à telles questions on vous envoie à telle image par exemple ce n'est pas possible donc c'est possible bien sûr avec des logiciels hauteur pour les coûts qui sont payants peut-être l'occasion de vous en présenter quelques-uns en tout cas avec h5p c'est pas quelque chose que vous allez pouvoir faire mais déjà je trouve que ça fait vraiment le job si on veut bien proposer une petite visite comme ça dans laboratoire d'une école de ce qu'on veut ou d'un bâtiment voilà peu importe voilà c'est tout de même assez intéressant d'avoir cet accès à cet outil et qui s'intègrent très très bien pour le coup ici on l'a vu sur une plateforme moodle vous pourriez éventuellement expérimenté je peux pas forcément dire fait le test mais l'utiliser directement avec un casque de réalité virtuelle pour voilà proposer peut-être encore plus d'immersion alors juste avant de conclure cette vidéo sachez que vous met à disposition un lien sur lequel vous pouvez cliquer pour recevoir directement et bien sur votre boîte mail le pdf descriptif le tutoriel de quelque sorte de ce que je vais vous montrer ça vous permettra d'avoir la version papier en quelque sorte de cette démonstration et ça vous permettra également d'être inscrit donc à la pédagogie ce qui est un petit peu une newsletter que j'envoie de temps en temps sur des questions de pédagogie de numérique etc voilà bien sûr ce jeu vous dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo